Après avoir vu cette vidéo, tu vas me remercier à vie. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment dealer avec les femmes, donc du coup d'une manière générale, surtout sur le marché du dating, et comment analyser la situation dans laquelle tu es ou dans la situation dans laquelle tu vas être. Alors le schéma que l'on va voir aujourd'hui, que je partage avec toi, qui a fait plus de 5 millions de vues, a été fait par un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un ami à moi qui m'a partagé la vidéo, donc cette vidéo en anglais, et je l'ai regardé, alors le gars dit ça sur le tour de la plaisanterie, mais réellement son schéma, c'est vraiment réel, c'est magnifique. Il a trop bien analysé le truc à travers un schéma, et je me suis dit les gars, il faut que je partage ça avec vous les gars, il faut absolument que je partage ça avec toi. Donc mets un petit j'aime avant que je commence dans le vif du sujet, je te rappelle que tu as mon étude de caoutchouche, comment j'ai fait les 20 000 euros de semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un arnaque, jette un coup d'œil quand même, ok ? Donc passons directement au schéma. Alors, voilà comment les choses se font. Tu apprécieras mes talents des dessinateurs. Donc il y a deux courbes, ok ? Ici, c'est hot. Donc hot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les bonasses, quoi ? C'est la courbe de la bonasse, de la bonasse attitude, de la fraîchitude, ok ? En gros, ce qu'elle est fraîche, en termes de beauté, si tu n'avais pas compris, Gérard, ok ? Donc là, on est, hop, j'ai pris des notes, là c'est 0 évidemment, et là c'est les 10. Hop, voilà, ok ? Et ici, c'est, ici, ça représente, ah ouais, crazy. Alors ça, c'est les meufs, les meufs, les meufs tarées, ok ? On sait comme, enfin, c'est pas taré, on va pas dire taré, on va dire, c'est là où, tu vois, on peut évaluer les meufs qui ont du survie, qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, les meufs relou, les meufs crazy, bon, tu comprends crazy, c'est comme un mot assez commun, ok ? Donc on va mettre crazy, en sachant que, non mais je vais faire un C, pourquoi il fait ça ? On va mettre F, comme relou, non, comme folie, la folie, comme la folie, ok ? Et ça, ça commence à 4, parce qu'il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de meuf qui, hop, qui est en dessous de 4, il y a toutes les meufs, tu le sais, elles ont toujours un minimum de survie, c'est comme ça, elles sont au minimum reloues, on ne veut pas heurter les feelings de personne, on sait, voilà, les meufs, minimum, elles sont reloues au minimum à 4, ok ? Donc la courbe commence à 4, et elle va évidemment jusqu'à 10, évidemment, hop, je ne sais pas pourquoi chaque fois il m'a rempli ça, c'est pas grave, ok ? Donc du coup, là on a une courbe 0 à 10 pour la bonne attitude, enfin pas la bonne attitude, elles sont fraîches, la beauté, ok ? Et après la folie de 4 à 10, ensuite ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer la ligne, la ligne de, hop, hop, Cette ligne-là, en fait, c'est la ligne Crazy Line, ok ? Donc en gros, c'est la ligne de la folie, ok ? Ensuite, ici, on a, on va mettre le 5, ça c'est des femmes qui sont minimum 5, hop, hop, 5, voilà, 5, on va tirer une droite ici, une ligne ici, hop, voilà, boom, ok ? Donc ici, c'est le no go zone, ça veut dire que c'est l'endroit où tu ne veux pas aller, tu ne veux pas être avec des femmes qui sont en dessous de 5 en termes de beauté, ok ? Donc c'est un endroit où tu ne vas jamais, et encore pire, tu ne vas pas être avec une femme qui est en dessous d'un 5, Et en plus qui est un 10 en termes de folie, tu vois, en termes de relou attitude, ok ? Et même pour un 4, tu ne le feras pas, ok ? Donc ça, c'est la zone, no go zone, c'est la zone où tu ne veux pas, tu ne veux pas aller, ok ? Non, no, là, c'est plus rapide, voilà, no, là, il va me faire un truc qui est rempli, le relou, no, ici, on ne va pas ici, ok ? Ensuite, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y a une zone, hop, là, voilà, tac, ici, hop, voilà, Cette zone-là, c'est genre, c'est au-dessus de 5, ok ? Et en termes de folie, on est entre, allez, entre 5 et 7, mais ça ne dépasse pas les 7, ok ? Donc ici, c'est l'endroit où tu vas dater, ok ? Date, date, hop, bon, apparemment, il va me casser la tête, hop, date, bon, tu auras compris, ok ? Donc ici, c'est l'endroit où tu vas date, ok ? C'est des meufs qui sont tranquilles, c'est l'endroit où tu vas avoir un peu de fun, Elles ne sont ni trop ouf, ni trop reloues, on est dedans, ok ? On est à peu près sur un truc, ça va, ok ? Donc c'est l'endroit où toi, tu veux avoir du fun, tu veux t'amuser, tu veux avoir des dates, ok ? Ensuite, ici, on a une autre ligne qu'on va tracer, hop, hop, voilà, et ça, c'est 8. Alors, il a l'air d'être relou, est-ce qu'il va me faire le 8 correctement ? Non, évidemment, il ne va pas me faire le 8 correctement, le relou, bon, c'est pas grave, 8, t'auras compris, hop, ok ? Ici, c'est 8, ok ? Donc, toi, ce que tu ne veux pas, c'est de dater ici, là. Ici, c'est la zone danger, ok ? Danger, danger, tu ne vas jamais ici, si tu ne veux pas avoir de problème, ok ? Danger, bon, il me prend la tête, t'as compris, bon, danger, ok ? Cette zone-là, c'est danger, on ne ressemble pas du tout à danger, là, mais cette zone-là, c'est danger, pourquoi ? Parce que là, c'est des meufs qui sont entre 5 et 8, ok ? Mais qui, en termes de folie, elles vont te faire la misère, donc ça va être les meufs qui vont t'insulter, qui vont te taper, les strip-tuseuses, c'est des trucs où tu vas finir en prison bêtement, où c'est des filles qui ont couché avec toute la planète, bon, c'est des endroits où tu ne veux pas aller, tu ne veux pas avoir de problème. Il y en a beaucoup qui d'être ce genre de meufs, et après, surtout aux Etats-Unis, là, parce qu'à chaque fois, je fais des revues là-dessus, puis après, les gars, ils finissent en prison, ils ne comprennent pas, enfin, ça ne va pas en sucette pour rien. Là, cet endroit-là, c'est le danger, c'est le danger, il ne faut pas aller là, ok ? Tu peux aller, mais c'est très dangereux. Donc ici, j'avais dit entre 5 et 8, ça, c'est la partie avec un niveau pas de folie trop élevé, tu vois, genre, on est sur maximum 7 de folie, je dirais ici, voilà, et c'est là où tu as du fun, ok ? J'avais dit ça, il y avait de death, fun aussi, si j'avais dit fun, ok ? Fun, hop, tac, et tac, ok ? Ensuite, ici, je vais mettre 7, ça, c'est le terme de folie, 7, hop, voilà, et ici, on va dire 5. Hop, 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 ok ? Donc ensuite, ici, tu as la section au-dessus, là, donc, ça veut dire qu'au-dessous de 8, ça veut dire que c'est une meuf qu'entre 8 et 10, qui est en dessous de, qui est entre 5 et 7 de folie, ok ? De relou, de relou attitude, ok ? Et ici, c'est au-dessous de 7, donc ici, c'est dead, dead zone. Donc ici, tu peux rester le temps que tu veux, c'est des filles qui sont au-dessus de 7 en termes de folie, mais pas non plus, genre, au-dessus de, allez, on va dire 7, 7 à 8, donc ça, ici, tu peux rester, tu vois ? T'amuser un peu, tu vois, hop, zone, dead zone, ok ? Ici, tu peux t'amuser, etc., ok ? Ensuite, cette partie-là, c'est entre 7 et 5 en termes de relou attitude. En termes de relou attitude, ici, entre 7 et 5, c'est épouse, femme, ok ? Il a l'air de ne pas vouloir me prendre la tête, donc F, on va mettre un E pour ne pas confondre avec folie, voilà. Ça, c'est les femmes, ok ? Ici, c'est la zone idéale pour ton épouse, pour ta future épouse, ok ? Elle est relou, tranquille, ça veut dire, elle est entre 5 et 7, ok ? Et elle est au-dessus de 8, ok ? Donc après, bon, lui, il a dit ça, 8, moi, je pense que tu peux avoir une femme qui est en dessous d'un 8, genre un 7, un 7, 6, c'est très bien, je pense. Après, des fois, il y a des gens qui appellent un 8, moi, je l'appellerais peut-être un 6 ou un 7, il y en a qui appellent un 8, alors que peut-être qu'il y en a d'autres qui dirait que c'est un 10, mais bon, ok ? Mais, voilà, on va suivre le schéma, 8, au-dessus de 8, on est bon entre 7 et 5 de folie, enfin de relou attitude, on est bon, ok ? Et son schéma, il est tellement vrai parce que récemment, j'avais, je datais une fille qui était peut-être vers là, et je pensais qu'elle était entre 5 et 7 de folie, alors qu'en fait, à un moment donné, en vérité, je me suis aperçu qu'elle était à 10. Je pense que je n'ai jamais vu ça, c'est très rare, franchement, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu perso, je ne pensais pas que c'était réel. Et donc, du coup, tout ça pour te dire qu'à tout moment, n'importe quelle fille peut se retrouver d'un coup ici, d'un coup ici, ou d'un coup ici, sur n'importe quel endroit du schéma, ok ? À tout moment, ce n'est pas genre définitivement, elle reste un endroit, ok ? Donc, ici, tu as la femme, la zone de la femme, donc c'est là où tu vas trouver ta femme, ok ? Donc, elle est entre 5 et 7 de relou attitude, et elle est au-dessus de 8 en termes de beauté. Du coup, la dernière zone ici, là, tu dois te dire, ouais, mais attends, mais du coup, là, est-ce qu'il n'y a pas une meuf qui est au-dessus d'un 8, ok ? Et qui est en termes de relou attitude, est en dessous de 5. Alors, là, tu dis ça, ça n'existe pas. Voilà, ça s'appelle unicorn, voilà, ça n'existe pas. Unicorn, voilà, uni, unicorn, ça n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas, voilà. Si un jour, tu en rencontres une comme ça, une femme qui est au-dessus de 8 et qui est entre 5 et 4 en termes de relou attitude, ben, garde la envie, c'est ce qu'il disait, garde la envie, on va étudier et voir comment on peut répliquer ça. Mais ça n'existe pas. Ensuite, il y a un pote à lui qui lui a dit, ouais, mais tu sais quoi, moi, j'ai rencontré une meuf, c'est un 9, ok ? Il a dit, c'est un 9 et la meuf, elle est chill, elle est cool, il n'y a pas de prise de tête, franchement, c'est la vie, on est bien, tout ça. Il dit, ah ouais, il dit, ah ouais, je la kiffe et tout. Il dit, attends, là, tu es en train de me dire que là, ta meuf, c'est un 9 et qu'en termes de relou attitude, parce que c'est ce que le gars, il lui a dit, elle est en dessous de 4, elle est limite proche de 0 en termes de relou attitude. Elle est super tranquille, tout se passe bien, il n'y a pas de prise de tête, rien du tout. Il lui a dit, ben, tu sais quoi, mon ami, tu es en train de parler à un homme. Ouais, parce que ce n'est pas possible, en fait. Donc ici, en dessous de 4, en dessous de 4, donc ici, là, hop, ok ? Donc en dessous de 4 en termes de relou attitude et au-dessus de 8 en termes de beauté, ce sont des trans, voilà, trans, hop, hop, bon, il a l'air d'être relou, hop, bon, tu as compris, trans, ok ? Donc ça n'existe pas, voilà, non plus. Si, ça existe, mais ce sont des trans, à toi de faire ton choix. Donc voilà le schéma dont il appelait ça Hot et Crazy Matrix, donc je trouve ça super marrant et c'est trop réel. Après, là où je mettrais, moi, peut-être un bémol, c'est au niveau de la section femme, épouse. Je pense que tu peux même aller jusqu'ici, tu vois. Je dirais que tout ça, ce serait épouse, tu vois. Ce ne serait pas juste d'être et avoir du fun. Je pense qu'entre 7, 6, 7 et qu'elle est entre 7 et 5 en termes de folie, on est bon, tu vois. Ok ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Il y a une version aussi pour les hommes. Donc si jamais tu veux que je te fasse la version pour les hommes, eh bien, ça dépendra si la vidéo fonctionne bien, si vous avez bien aimé cette vidéo. Il faut que la vidéo fasse au moins 10 000 vues. Donc partage-la à tout le monde si jamais tu veux que je te fasse la version aussi pour les hommes, qui est beaucoup plus simple, comme tu peux l'imaginer. Mais voilà, donc mets des j'aime, partage la vidéo en masse. Et si jamais cette vidéo atteint 10 000 vues, ça veut dire que vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, je ferai la version pour hommes. Donc, pour ceux qui vont aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas, comme je te l'ai dit en intro, et tu as surtout mon groupe Zion, comment faire partie des 10 %. Ok ? Je t'explique tout ça en description, et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être encore.